... Bonjour à tous, bienvenue dans le... Enfin, avez-vous pu admirer la super lune de sang ? C'était l'éclipse totale cette nuit. La lune a pris d'étonnantes teintes rouges. On vous fait revivre ce spectacle avec les passionnés. On est en train d'observer l'arrivée de l'ombre sur la lune avec des couleurs très particulières, bleutées, cuivrées, des couleurs complètement irréelles et uniques. Il n'y a qu'au moment d'éclipse de lutte qu'on peut voir ça. Le temps, ambiance froide du grand air entre 4h34 et 7h51, heure française. Si vous dormiez encore, pas d'inquiétude, nous y étions avec des férus d'astronomie. Federico Nicotra et Loïc Lemoyne. Cette nuit, la lune est devenue rousse. Il est exactement 5h41 et l'éclipse est maintenant totale. Sur ce quai de Seine parisien, astronomes amateurs et professionnels se sont donnés rendez-vous. Depuis plusieurs heures, grâce à leurs instruments, ils savourent les premiers moments de l'occultation. On est en train d'observer l'arrivée de l'ombre sur la lune avec des couleurs très particulières, bleutées, cuivrées, des couleurs vraiment complètement irréelles et uniques. Il n'y a qu'au moment d'éclipse de lutte qu'on peut voir ça. L'éclipse, c'est cet instant unique de la mécanique céleste où la Terre se positionne entre la lune et le soleil. Ainsi, l'ombre terrestre occulte la surface lunaire. Cette ombre de couleur rouge provient du rayonnement de notre atmosphère. Si effectivement il n'y avait pas d'atmosphère, l'ombre serait totalement noire. Mais comme effectivement on a une atmosphère, la lumière qui est du soleil traverse l'atmosphère et vient éclairer un peu rouge le cône d'ombre. Et donc quand la lune rentre, on a cette couleur rouge. Observer, comprendre et divulguer son savoir, c'est la mission que s'est fixée ce jeune planétologue. Depuis son laboratoire de l'université d'Orsay, ça c'est les dernières missions d'Apollo en fait, tous les cratères là. Il scrute les moindres détails de la surface lunaire. Un phénomène singulier attire particulièrement son attention. Tu vois, l'unera, ça c'est tous les sites, ça c'est la face visible et ça c'est la face cachée. Les flashs lunaires. Hop et pam, là on a le gros flash lumineux qui vient de se produire, c'est un flash lunaire en fait. C'est un moment, c'est un fragment de roche, un morceau d'astéroïde qui est rentré en impact avec la surface lunaire à une vitesse de 40 000 km heure. Et vous voyez ici l'image avant l'impact et l'image après l'impact. Et vous voyez, vous devinez ce nouveau cratère d'à peu près 20 mètres qui vient de se former à la surface. Chaque année, près de 2000 cratères se forment ainsi sur la planète. Un phénomène déterminant pour les futures missions d'implantation des stations lunaires habitées. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la planète continue de fasciner l'humanité. Les Chinois viennent de se poser sur sa face cachée. Quant à la prochaine éclipse, il faudra s'armer de patience pour l'observer le 16 mai 2022. C'est la fin de ce 12-13, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera ce soir avec le 19-20, présenté par Carole Gessler. Très bel après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.